Champion de France de lancée du javelot minime, multiples champions de France avec l'Olympique de Marseille, finaliste de la Ligue des Champions, puis évidemment grand vainqueur en 93, mais également finaliste de la Coupe du Monde des Plages en 2001 avec un certain Eric Cantona, Captain Olmeta de Fort Boyard, il est un Ninja Warrior adoré par les supporters du Vélodrome. Pascal, salut, très heureux de t'accueillir. J'espère que tu es heureux. Merci à vous, merci à Marjo parce que bon, quitter ma Corse pour venir passer la journée à Marseille, il faut vraiment aimer et vous aimer. Alors je suis là et j'espère répondre à toutes vos attentes et comme j'adore et j'aime ce club qui est l'OM, je vais être critique. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Fosséen. Marjorie, comme tu l'as dit, tu vas être dans ses mains pendant une heure. Elle va te torturer de ces petites questions qu'elle a préparées et tu vas voir, on va refaire un petit peu ta carrière, ta carrière olympienne évidemment, puisqu'on est là aussi pour ça. Et merci encore d'avoir accepté. Merci également à nos sponsors, le SAT spécialiste en crypto-monnaie et Héros de Santé qui nous accompagne sur ce format. C'est le Salon des Légendes de Pascal Olmeta. Pascal, Benvin Wood, parce qu'il faut quand même préciser que tu as pris l'avion, tu es arrivé ce matin d'Ajaccio. Donc merci beaucoup, on est vraiment super heureux comme vient de le dire Stéphane. Tu es né à Bastien, donc la terre corse, ta terre natale. Tu as donc démarré ta carrière pro là-bas, mais on aimerait que tu nous parles un petit peu de ton enfance entre ta naissance et ton début de carrière pro à Bastien. – Oui, Marjorie, ma naissance, quartier de Lupine, parce qu'on parle des quartiers, j'entends toujours toutes ces politiques, les quartiers. Mais les quartiers, il n'y a rien de plus beau que dans les quartiers. Il faut savoir comprendre les gens des quartiers, savoir le vivre, savoir se rappeler d'où on vient. Et à partir de ce moment-là, tout se passe bien. Que tu sois blanc, jaune, noir, il n'y a aucun problème. Les seuls problèmes, c'est nous, les hommes, les êtres humains qui détruisent le monde par nos conneries. Et alors rien de plus beau de voir nos enfants jouer au ballon au plus jeune âge et les éducateurs, bravo à eux, de leur passer le message et surtout le respect, l'envie de se côtoyer, l'envie de vivre ensemble, l'envie de regarder ceux qui n'ont rien et puis être ici sur terre pour aider les autres, essayer. Ça, je pense que c'est le plus important. Et moi, c'est ce que mes parents, famille de cinq enfants, où on dormait les garçons ensemble dans le lit, les deux sœurs se dormaient ensemble, mais on ne voulait rien d'autre. On était heureux. Et grâce à mes parents, aujourd'hui, bon, ils ne sont plus là, mais je les remercie et on s'en est sortis comme ça parce qu'on le voulait bien. Très bien. Et ta passion, donc, pour le foot, pour le gardien, elle t'est venue comment ? Tu t'en es rendu compte ? Quand ? Comment ? À quel moment ? C'est la question que je pose à mon fils et qu'on me pose. Pourquoi il est gardien ? Pourquoi je lui fais un clin d'œil parce qu'il doit être en train de jouer avec le U16 en équipe de France contre Orléans ? Non, parce que mon père était ancien gardien de but, un amateur. D'accord. Et que dans nos quartiers, n'importe quel quartier ou dans les villes, promène-toi dans les rues, les enfants jouent au ballon. Même sans ballon, ils jouent au ballon. Et c'est là que la force du monde, c'est le ballon. Où que tu ailles au fin fond de Bolivie, du Brésil, où que tu veuilles, c'est le ballon. Et le message, il doit passer par ça. C'est vrai. C'est le ballon, la terre est ronde, tout est rond. Et si tu es assez fort, comme ils le sont certains éducateurs, de prendre plaisir et conscience qu'il faut s'amuser. Et si tu sais et t'en rappeler d'où tu viens et que pour moi, le football m'a tout donné, prends le temps d'aider les autres. C'est beau. Mais c'est vrai, ce que tu dis, les enfants, le ballon, ça rassemble tout et tout le monde. Toutes les ethnies, toutes les couleurs, tous les âges. Il faut le signaler parce qu'on ne le dit pas assez. Non, mais il y en a beaucoup qui le disent, mais après, tu n'as pas beaucoup écouté. Et puis aujourd'hui, tu vis des moments très, très difficiles. Et qui n'aimerait pas retourner au stade ? Qui n'aimerait pas retourner au stade ? C'est vrai. Et même tous ces gens, après, certains, tu peux les critiquer quand ils cassent, mais il y en a, c'est leur vie, acheter leur carte pour aller au vélodrome, se saigner. Aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire les petits boulots parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ils en sont malades. Complètement. Et tout le monde, et si tu regardes, malheureusement, je dis malheureusement, le nombre de suicides chez les enfants, chez les jeunes, c'est impressionnant. Il faut vite que ça s'arrête. Après, voilà, il y en a qui sont contre le vaccin, il y en a qui sont... Mais on ne peut pas refaire le monde. Si on peut tous se faire vacciner, se prendre la main comme dans d'autres pays, essayons de le faire. Après, on peut reparler. On peut retrouver le sourire. Et puis ceux qui ne l'ont pas, allons vers eux. Un jour, tiens, parenthèse, on m'appelle. Bon, qu'est-ce que tu en penses de Paillette ou ça ? Moi, j'adore Paillette. Mais j'ai dit, mais nous, à l'époque, dans les vestiaires, Paillette, il aurait 20 kilos de trop. J'aurais dit, ben attends, viens ici, gamin. Attends, 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 il y a un problème. Tu vas maigrir. Je vais t'aider. Mais là, parce que j'ai dit ça, ça a été un scandale. Non, 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 qu'est un scandale ? Je m'en bats les fions. Non, tu n'es pas content ? Ben, pense autre chose. Moi, j'adore ce club. Quand l'Américain, il vient, qu'il ne comprend rien. Mais il ne comprend rien. Est-ce qu'il vient au stade ? On l'a vu l'autre jour. Il y avait... Ah, mais il faut arrêter. C'est du cinéma, tout ça. Je ne parlerais que de l'OM de Marseille. Il faut le vivre. Il faut l'avoir dans le sang pour être président de l'OM, pour être ce que tu veux. Mais voilà, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut être tous les ans en Champions League. Et pour faire ça, il faut comprendre ce club. Et on sent que tu as ce club dans la peau. Donc justement, on y reviendra tout à l'heure. On aura quelques petites questions dessus. Impeccable. Donc pour continuer ton Wikipédia à toi, parce qu'on parle de toi pour le moment. Tu es donc parti au SC Sébastien en tant que pro, gardien. Mais tu es parti à Toulon rejoindre une équipe de vaillants. Tu n'es pas resté. De tueurs. Pourquoi ? Ouais. De titans, de guerriers. Tu sais, Marjo, ça s'est tellement vite passé. Parce que ça passe très vite. C'est ce que je dis à mon fils. Quand j'ai appris sa première présélection, rien de plus beau. Tu sais, quand tu es père. Tu es fier. Mais tu es fier. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et je me mets dans la peau de mon père quand il a appris que j'ai signé pro, puisqu'il était toujours en vie. Voilà. C'est cette fierté que mes parents m'ont donnée et que nous, on essaie de donner à nos enfants. Et pour tous parents, pareil. Parce qu'il y a des parents, il y a des moments qui n'en mangent pas le midi ou qui se couchent sans manger pour donner tout ça à leurs enfants. Parce que c'est tellement... Ça prend les tripes et que... C'est pour ça qu'il faut qu'on y arrive. Et pour y arriver, il ne faut pas être con. Il ne faut pas être con. Il faut qu'il y ait des messages. Il faut que celui qui te fait chier, tu le laisses de côté. Les obstacles, il faut les contourner. C'est comme la maladie. Si tu n'es pas pris à temps, tu es mort. Et quand on te dit... Quand moi, un jour, on m'a dit « Profite de ta maman 6 mois ». Ils ont eu le même cancer, mes parents. 6 mois. Tu peux avoir l'argent. Tu peux t'appeler Pascal Olméta. Tu peux être champion d'Europe. Tu ne rachètes pas la santé. Alors il faut profiter de tout ça, de tes parents, de tes enfants, des gens. Tu vois quelqu'un dans la rue, ne l'escalade pas pour ne pas le regarder. Non, si tu peux l'aider, je ne sais pas, faire quelque chose. Et quand moi, je dis qu'il faut aider l'OM, ben voilà, c'est parce que tu aimes l'OM. Si tu ne l'aimes pas, n'en parle même pas. Je n'aime pas Paris. C'est gros merdier là-haut. Je ne les aime pas, je n'en parle pas. Parce qu'il n'y a pas d'âme, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas là. Oui, merci pour les joueurs, pour nos enfants. Mais qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a rien. Alors parlons de ce qu'on aime. Et en parlant d'âme, justement, on parlait du Sporting Club de Toulon, avec cette équipe de vaillants, comme le Premier Marjorie. Si on se rappelle bien de l'équipe, il y avait du lourd, quoi. Du très lourd. Mais tu sais, ça s'est passé que je jouais à Bastia. J'ai eu mes sélections en équipe de France Espoir. Et je suis venu à Toulon faire le tournoi international. Et là, on était à l'hôtel à Sanary, là où j'ai habité par la suite. À Sanary, on était à l'hôtel. Et puis j'entends taper dans la chambre. Je suis sur mon lit. Et là, De Leonis dit Tano. – Un buteur extraordinaire. – Ouais, fabuleux. Et Roland Courbis. Et puis j'ouvre, messieurs. Voilà, Roland, il me dit, ce que Paris te donne, nous, on te donne. J'ai dit, pardon. Oui, on sait que tu es en contact avec Francis Borrelli pour signer à Paris. Ce que eux vont te donner, nous, on te donne à Toulon. Bon, voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ça s'est tellement vite passé. Bon, le tournoi international s'arrête. Roland Courbis, il me prend dans sa Porsche. Tu sais, tu as 21 ans. Comme ça, tu boufferais du Lyon. – Corbis à côté. – Roland à côté. Il m'emmène à l'époque là-haut vers Monaco. Et puis il me dit, bon, il faut que tu signes à Toulon. Mais après, tu vois, c'est… Et j'étais en contact avec Paris. Paris Saint-Germain, Borrelli. Et après, c'est les mots. Les mots qui font que… Tu vois, il m'avait dit à l'époque, mais à Paris, tu vas gagner 2 euros. Et la vie est tellement chère que tu vas gagner que 50 centimes. Mais si tu restes à Toulon, les 2 euros, tu vas dépenser que 20 centimes. Ah ! Tu vois, c'est… – Et pour un jeune, ça parle. – Et pour un jeune, j'ai dit, je reste à Toulon. Mais à Toulon, après, j'ai commencé à regarder. Il y avait Boissier, il y avait des équipes de tueurs. Ça a été pour moi, les 2 années, une des plus belles. De ma carrière, une des plus belles années, c'est Toulon. – L'émergence en professionnel, l'arrivée… – Tout, tout, le vestiaire, l'odeur du vestiaire, les à côté… – Les sollicitations. – Tout, tout, avec des lionistes, le respect qu'on avait pour ces anciens. Il y avait Dalger, il y avait Aimon, notre pote Aimon, Albert Aimon. Tout ça, tout ça, qui aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus ça. – Ça se perd un peu, oui. – Ça se perd. Avant, dans les vestiaires, tu rentrais, il y avait les anciens qui se douchaient, tu attendais, tu attendais. Moi, à Bastia, j'avais connu ça, à Claude Pape, à Orlanducci. On attendait. Et parce que c'était comme ça. Et si tu ne respectais pas, tu te prenais un coup de pied au cul. Aujourd'hui, tu fais ça, tu t'en mets en procès. Et c'est malheureux. – Aujourd'hui, c'est les jeunes qui prennent le dessus, tout est à l'envers. – Oui, parce qu'on leur donne. – On en fait des stars. – Oui, mais tu vas en Angleterre. Un jour, je pars en Angleterre. Bon, j'étais avec Jean-Marie Cantona, avec un très grand entraîneur, Sir Alex Ferguson. Et puis, il y avait les jeunes qui, je les regardais, qui s'entraînaient, les pros à gauche, et eux s'entraînaient. À la fin, les pros sont rentrés, ont laissé leurs chaussures. Tu sais, tu regardes tout. En plus, quand il y a gardien de but, tu regardes tout. Et là, je vois les jeunes qui attendaient. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les pros sont partis, les jeunes sont rentrés dans les vestiaires, certains balayaient, et d'autres lavaient les chaussures. – Ah ouais. – Et ça continue en Angleterre. Demande de faire ça en France. – C'est infaisable, pratiquement. – Tu as dit quoi ? – C'est pratiquement infaisable. – Eh bien, pourquoi on ne le ferait pas ? – Eh bien oui, c'est l'accord avec toi. – Et pourquoi on ne le ferait pas ? Et pourquoi, malheureusement, je n'ai pas fait l'armée, mais certains, j'ai toujours entendu dire à l'armée, c'était fabuleux et tout ça. Mais bon, voilà, on a tout enlevé, on a tout perdu. On a tout perdu, mais c'est malheureux. Les vraies valeurs. – Les vraies valeurs. Et donc, en parlant de Paris, tu as eu un épisode au Matra Racing, avec des joueurs d'exception, quand même, dont David Ginola. Puis j'en passe, parce qu'on peut aussi citer… – Francescoli, en plus Fernandez, Francescoli. – Enzo, Francescoli. – Oui, qu'après, j'ai retrouvé à Marseille. À Marseille, et que je vais souvent en Argentine. Et chaque fois que j'arrive en Argentine, je mange avec Enzo. Et Enzo, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a repris River Plate. Et quand il a repris le club, il a dit, OK, moi, je reprends, il n'y a pas d'argent, on met nos propres argents. Parce que voilà, c'est cette mentalité. Il a fait appel à ses amis, que des anciens pros. Et aujourd'hui, vous avez vu, River Plate, il y a l'argent, il y a les… – Ça va beaucoup mieux. Et le mec, ben voilà, c'est l'amour du football. Quand moi, j'ai dit deux ou trois fois, je reviendrai à l'OM, même parce que quand tu dis, on va à l'OM, on va dans un club, bon, le salaire, c'est quoi ? Non, mais s'il faut venir, même sans salaire, ben quand tu aimes ce club, tu viens sans salaire. Tu viens, tu vas dans le vestiaire, tu as cette odeur du vestiaire, tu vois ce qui va, ce qui ne va pas, tu prends les gens à part, tu dis, oh, toi, tu n'as rien à faire ici, toi, tu te prends pour qui ? C'est pour ça que quand Sampaoli était prêt à signer, maintenant a signé, ben j'ai été heureux, j'ai été heureux, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, lui, il ne se mettra pas les gants. – C'est un peu les retours des fondamentaux du football, c'est-à-dire… – Les vraies, les vraies valeurs, c'est que le mec vit le football, vit les joueurs, ne dors pas la nuit, parce qu'il ne veut qu'une chose, c'est gagner. Et ça, c'est ce qui nous manque, la victoire. Et si tu perds un match, n'aie pas le sourire, ne sois pas heureux. Non, si tu perds un match, c'est que tu l'as perdu, même si tu as été bon, non, tu es passé au travers. Quand tu perds, c'est que tu passes au travers. – C'est la haine de la défaite. – C'est la haine de la défaite, ne fais pas la bise dans les couloirs, ne parle pas d'aller… Non, 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 ça n'existe pas. – C'est vrai qu'on voit beaucoup ça en ce moment. – Tu vois que ça. – Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Matra Racing ? – Tu sais, il y avait un président, Jean-Luc Lagardère, qui pour moi était mon plus grand président et mon plus grand homme que j'ai connu, toujours à l'écoute, mais pas seulement que du joueur, mais des hommes et de leur famille. Et je n'ai connu aucun club qui était si proche des familles. Surtout, la puissance d'un joueur, c'est sa femme. C'est le quotidien. C'est quand tu rentres chez toi à la maison, c'est la seule personne avec qui tu parles et avec qui tu fais des choses. Et les choses les plus profondes, c'est celles que tu ressens, tu le ressens avec ta femme ou certains avec son homme. Mais Lagardère était à l'écoute de tout ça. Pas les autres clubs. Les autres clubs, tu sais, quand je me casse la jambe à Marseille, les pompiers, j'ai dit, bon, piquez-moi. J'avais la jambe cassée, j'ai dit, piquez-moi, parce que c'est tellement chaud et froid qu'il n'y a même pas de douleur. Et tu vois, tu te tiens la jambe, on te met sur un brancard, on t'amène en bas dans un couloir à la Timone et on te laisse en bas où il y a des poubelles. Tu vois, et tu attends. Mais quand tu es tes joueurs, on te fait les ponts au nord. Mais quand tu vois que ce moment-là, comme le cheval de course, il a la jambe cassée, c'est de suite l'abattoir. Et moi, j'ai touché du plus profond que du jour au lendemain, tu n'aies plus rien. Et là, heureusement, que le pauvre, notre ami Franceschi, qui a disparu, le docteur Franceschi, qui est venu, qui m'a dit, je ne t'opère pas parce que je sais que dans quelques mois, tu es à nouveau sur pied. J'avais les chevilles arrachées, tout ça. Et oui, j'ai tellement voulu revenir que deux mois et demi après, je rejouais en troisième division à l'OM. – Sacré mental. – Parce que tu le veux bien. Parce que tu sais d'où tu viens. Et il n'y a que comme ça que tu peux avancer. Mais bon, je n'irai pas à la guerre avec n'importe qui. – Et tu as bien avancé. Parce qu'en 1990, donc tu arrives, si tu es fausséenne, enfin, tu es à l'OM avec nous. – Ouais. – Et puis, tu vis des années extraordinaires puisque championnat de France, coupe d'Europe. Tu as été dans un passage fantastique. Voilà. Même s'il y a quand même ce petit épisode de Fabien Barthez qui, quand même… – Ah non, non, mais c'est un très, très bel épisode. – Oui. Mais vous étiez plus ou moins quand même deux. Deux grosses… Ouais, mais les deux noms qu'on retient beaucoup aussi, c'est quand même Barthez et Olmetta. – Oui, mais tu sais quoi ? Il ne faut pas oublier. Le troisième, c'était Alain Casanova. – Tout à fait. On n'a pas assez parlé non plus. – Et il y a eu aussi Tom Vidot. Oui, mais quand nous, on vit l'intérieur, le mieux, c'est qu'on n'est pas que seul. On n'est pas que le Dubéroin. Comme je dis à mon fils, tu trouveras toujours plus fort que toi et moins fort. Mais moi, le premier, quand Barthez arrive, je me rappelle, il avait toujours ses cheveux. J'étais avec Jean Castaneda, la grosse moustache. Putain, je vois ce gamin. Premier entraînement, deuxième entraînement. J'ai dit, Jean, mais c'est un monstre. Mais Fabien, il était tellement rêveur à côté de ses pompes qu'il partait, il laissait ses gants par terre, il laissait… – Ça a duré toute sa carrière, ça d'ailleurs. – Oui, ça continue. Ça continue. – Oui, de temps en temps, on se parle, tu vois. Bon, on est amis pour ça, puisqu'après, la preuve, on a fait son transfert de Monaco à Manchester, etc. Voilà, on est tellement amis, on parle le même langage. Quand on dit, tous ces gens du football qui comprennent rien et qui veulent parler des gardiens, arrêtez. Ne dites pas à des gardiens ce que vous ne savez pas. Arrêtez. embaucher des anciens ou des gens qui comprennent poste par poste. Voilà. Et pour moi, Fabien, ça a été une aventure extraordinaire. même si je jouais plus. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu, quoi ? Quand on me dit, allez, tu rejoues, parce que Fabien, s'il y avait eu un petit souci, bon, enfin, bref, je me casse la jambe. Et c'est pour autant que je vais continuer à l'aider, continuer à être là. Et on est toujours là, la preuve. L'amitié reste. L'amitié reste avec toi, après toutes ces années. Mais l'OM... T'as connu Barry. L'OM... T'as connu... Oui, oui, oui. Mais l'OM, c'est... Quand tu sais que tu vas signer à l'OM, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup qui veulent venir à l'OM. Quoi qu'on dise. Quand je sais que j'allais signer à l'OM, pourtant, j'étais en contact avec Loulou Nicolin, qui me faisait un pont en or, notre regretté Loulou. Et voilà. Et je suis resté le lendemain du match, parce qu'on a fait la demi-finale ici. Je jouais avec Paris, on se qualifie ici, on gagne ici, où tout le vélodrome a scandé mon nom. Et je suis resté. Le lendemain, je vais voir Jean-Pierre Bernès, et puis je signais là. Mais j'étais heureux, mais heureux comme un gamin. J'allais porter les couleurs de l'OM. Moi, le Corse, j'étais fier, parce que mon île, mon île, c'était Marseille. Marseille, même quand j'ai fait mon jubilé. Jubilé, on a eu 48 000 personnes. Et tous mes potes sont venus. Les rugbymans, le pauvre Dominici. Voilà. La vie, c'est ça. La vie, il n'y a rien de plus beau. – Et donc, Barry, il y a une grosse déception à Barry. Tu l'as vécu comment, toi, à l'intérieur ? – Comme toujours. Aujourd'hui, tu vois, je vais regarder des matchs de mon fils quand il y a des séances de pénalty. « Ah, je suis malade. Je suis malade. » Et lui, il est un peu plus fort que moi, parce qu'il en arrête. Tu vois, hier, il en a arrêté. Il est plus fort. Mais moi, si ce jour-là… T'imagines ? T'imagines ? Tu aurais eu ma statue dans Marseille. Parce que c'est sûr que si j'arrête un pénalty ce jour-là, j'aurais été l'idole. – C'est certain. – Quoi que je suis resté un peu l'idole, mais bon. – Oui, toujours un petit peu. – Un petit peu, mais moins. Mais si j'avais arrêté un pénalty… Oh, papa, papa. – Ça aurait été l'histoire. Mais tu penses que cette défaite-là, dans les têtes, à Marseille, elle a contribué à la victoire deux ans après, en 1993 ? – Non, 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 non. Les défaites te rendent amères. Mais nous, on était forts dans la tête. On avait un grand monsieur qui était Raymond Gauthal. C'était même pas la peine de faire des schémas tactiques, techniques. Il te parlait. Il parlait pas aux gardiens. Bon, moi, j'étais un peu son chouchou, parce qu'il me touchait toujours le cul. Il me disait, toi, ma femme dit que tu as des grosses fesses, hein, Pascal, hein ? Touche, touche, touche. Vas-y, Raymond, touche, touche. Non, mais voilà, c'était notre papy. Des fois, on a eu à faire des fêtes où on lui avait… Ben, tu vois, il y en a… Ça va revenir, ça. On lui avait mis des somnifères. Parce qu'il voulait que tous les joueurs se couchent, tu vois. Il voulait voir traîner personne. – C'était un papa, quoi. – Oui, et il s'était endormi presque sur la chaise. Il y avait Jeannot Fernandez. Il avait sa cigarette qui pendait. Mais on était heureux. On était heureux dans les couloirs. Moi, à 3 heures du matin, la veille d'un match, je pense que c'était contre Milan, 3 heures du matin, j'étais dans l'ascenseur. Et l'ascenseur s'ouvre. Qui a réellement la science avec Jeannot Fernandez ? Il me dit, ah non, non, pas possible, non. Pascal, non, va te coucher. Coach, je ne peux pas dormir. Je vais jouer, là. Je ne peux pas dormir. Mais j'étais le plus gros des conneurs. – Ah oui, j'imagine, il avait dû... – Mais ça, je le souhaite à tous nos enfants. Tu vois, nos petits qui rêvent. Il y en a qui vont y arriver. Et il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Mais par contre, putain, restez vous-même. Ça, c'est le plus beau. – J'imagine, à l'ascenseur. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau, parce que c'est des souvenirs. Mais il y en a un autre d'entraîneurs comme ça qui fermaient les chambres à clés. Ça avait fait le tour des médias à l'époque. Ce n'était pas Roland Courbis, c'était... – Il y avait Giroud ? – Oui, voilà, Giroud. – Ça a été tout un truc, lui, aussi. – Mais Giroud, particulier. – Et lui, la nuit, carrément, il faisait des ronds. – Non, Roland, au contraire. Roland, il disait, les gars, faites ce que vous voulez. Vous voulez sortir, vous voulez... Par contre, entraînement. Soyez présents. Les matchs, celui qui n'est pas présent, je le dégage. Voilà, mais les discours, ils sont simples. Mais fabuleux. – Ensuite, autre petite histoire, donc... Enfin, ce n'est pas une histoire, mais tu pars 4 saisons à Lyon, quand même, ce qui n'est pas rien, jusqu'à ce que tu te fasses virer, parce que tu as mis une belle gifle. – C'est sorti la boîte aux gifles, quoi. – Il fallait bien que ça arrive. – Elle est sortie, voilà. – Oui, mais la chance, la chance. Bon, l'OM, c'était fini. C'était fini, et on part les 5 sudistes, plus Tigana, puisque c'est Tigana, le coach de Lyon, qui fait appel à nous. Et pas des moindres. Moros, Abedipelet, il y avait Roi, moi, et puis j'en oublie un autre. Et puis on arrive à Lyon. Mais Lyon, tu sais, quand tu passes à Lyon, Faisin, tout ça, la merde, tu te dis, OK, tu fais là, c'est noir et tout. Eh bien, je m'étais régalé. J'ai passé 4 ans. Et tu vois, pour te dire que ça va très vite, c'est que la semaine avant que je me fasse virer, je suis en discussion avec Olaz pour re-signer 4 ans. C'était fait. Je voulais rester à Lyon. Mais comme il y avait l'enculé de Bernard Lacombe, voilà, lui qui a fait virer tout le monde et qui lui avait toujours dit que je le frapperais, bon, enfin, bref, il a tout fait pour me faire virer. Parce que le jour où il arrive, et paix à son âme, puisqu'il est décédé, Jean-Luc Sassus, c'est que l'histoire, c'est toute la semaine, les gamins le faisaient chier, tout ça et tout. Et puis, bon, on va jouer à Monaco. Je reste sur Monaco. Et ça se passe que les gamins, ils emmerdent. Et lui, il dit, ouais, bon, j'ai peur de personne. Et il y en a un qui lui dit, ouais, mais Pascal, hé, j'ai pas peur de lui, je rentre à Lyon, viens me dire ça. J'ai dit, bon, Jean-Luc, je vais le voir. Il a un caractère particulier. Je vais le voir, je dis, Jean-Luc, c'est pas bien ce que tu dis quand je suis pas là. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, bon, mais tu sais quoi, à partir de maintenant, ce que je vous dis, je vous le jure, c'est mon petit-fils. C'est pas des conneries. Et puis, en plus, il est décédé, tu vois, je vais pas raconter. Il me dit, ben, écoute, bon, on se parle plus, ça va, on s'entraîne. Et puis, dernier match de championnat, 21 décembre, j'avais tout préparé, mes vacances, il y avait ma grande-fille, Johanna, qui était presque aux vestiaires. Et puis, pendant le match, je dis, Jean-Luc, à droite et tout, tu fais chier. Tu sais, quand tu joues, tu oublies tout. Une fois, deux fois, il me donne pas le ballon, ça se passe mal, j'ai dit, Jean-Luc, tu me fais chier ou un culé. Ouais, t'es pas content, tu verras tout à l'heure. Et puis, le match est fini, on gagne un zéro contre Nantes. Je rentre, les couloirs de Gerland, c'était de grande montée. Mais moi, j'avais oublié tout ça. C'était fini, on avait gagné, je partais en vacances. Et là, ben là, il arrive qu'il vient d'un coup, il me prend le bras, il me tire, et malheureusement, le coup est parti, je lui mets un coup de poing. Là, il tombe, il tape la tête par terre, j'ai cru que je l'avais tué. Et là, la combe, plus tous les dirigeants, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont pris un gars de Nantes, ils lui ont fait porter plainte, puisqu'après, ça a été loin. J'ai fait les recherches, le mec a retiré sa plainte, il dit, moi, j'ai rien vu, ça suce. On lui avait demandé qu'il porte plainte contre moi, il lui a dit, non, 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 j'ai cherché, j'ai trouvé, ça m'a regardé. Et bien, sur le coup, ça suce le pauvre, viré. Et moi, dans la nuit, à minuit, Olaz m'appelle, il me dit, tiens, viré. J'ai dit, avant de te revirer, on va régler nos comptes. Après, je suis parti en vacances, parce que je voulais pas gâcher mes vacances. Et c'était fini. Et la chance, c'est que je suis appelé en Espagne. Et du coup, ça va tellement bien que tu prends que le bon. J'ai laissé le mauvais, mais j'ai rien oublié. J'ai pris le bon, je suis parti en Espagne. et là, un régal. Ça s'est bien passé aussi en Espagne. T'as enchaîné, donc, à l'Estanol de Barcelone. À l'Espagne, de Barcelone. Et je jouais avec Pochettino, le coach de Paris aujourd'hui. De Paris maintenant, aujourd'hui. Où je me suis régalé. Il était un poète aussi sur le terrain. Ouais. Il était un poète aussi sur le terrain. Non, mais tous ces moments font que je le souhaite à tout le monde. Une carrière bien remplie. Bon, j'ai jamais été en équipe de France, parce que j'étais Corse. Est-ce que ça a un lien avec ça ? Oui, nous, la Corse, on est loin. Ben, regarde, des fois, écoute des pubs, tu sais, les assurances, tout ça. Hop, on n'assure pas la Corse. Et hop, tu vois, la Corse est toujours à part. Et moi, le fait que... Tu peux regarder, il n'y a pas que le méta, mais beaucoup de joueurs corse talentueux n'ont pas été en équipe A. Moi, le seul qui m'a amené, c'est parce que les sélections espoir olympique, j'en ai des centaines et des centaines. A prime, ils avaient inventé les A prime. Les A prime, à l'époque, oui, tout à fait. Voilà, et j'étais A prime. Tous mes remplaçants, c'est ceux qui jouaient en A. J'ai dit, il y a quelque chose... Bon, mais c'était pas grave. Et le seul, et je lui en remercie, c'est Michel Platini, en 92, qui me dit, non, mais moi, je t'emmène avec moi à l'Euro. Je suis parti à l'Euro. Et... Mais voilà, c'est comme ça. Et tu finis donc ta carrière sur ta terre ? Donc, en Corse, à Ajaccio, au Gazellec. J'aurais aimé finir à Bastia, mais bon, ils n'ont pas voulu, mais c'est dommage. Ben oui. C'est pas grave, je vais finir à Ajaccio, au Gazellec. C'est bien, tu vas finir en Corse. Voilà, ça reste... Oui, parce que... Même si c'est pas à Bastia. Tu sais que... Je voulais rester en Espagne. Et en Espagne, ils avaient changé d'entraîneur. Parce que l'entraîneur qu'il y avait, il était... Bon, enfin, ça s'était pas bien passé. Et on me propose le football américain, parce qu'il recrute les anciens gardiens de but. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas plus à droit qu'avec les pieds. Et il me donnait le même salaire, j'ai dit je vais rester. Et là, deux Corses viennent me voir à Barcelone et ils me disent voilà, le président Filićac veut remonter en D2 avec le Gazellec d'Ajaccio. Oui, mais... Non, non, il veut te voir, je vais le voir à Nice. Et son discours m'a plu, comme ne m'avait plu Roland Courbis. J'ai dit ok, banco, on tape la main. Je suis rentré en Corse. On s'était dit que dans les 5 ans, on remontait en Division 2. Au bout de 2 ans, on avait le droit puisqu'on avait fini premier de remonter en D2. Et la FED, tous ces trous de cul, nous ont interdit. Oui, parce qu'il y avait déjà un club d'Ajaccio. Non, non, parce qu'il y avait... Oui, oui, mais tu sais quoi. La preuve, tellement que c'est con et comme ils sont cons eux, c'est qu'ils nous ont interdit soit disant 100 000 habitants mais le championnat a repris deux mois après on a gagné au tribunal. Tout ça pour nous empêcher de reprendre comme ils avaient fait à Luzonac le club de Fabien, Barthez. Comme quoi, il y a des gens qui sont là pour foutre la merde. Et qui sont réélus pourtant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Parce qu'ils... Tu sais, c'est comme quand tu fais une partouze. Tu ne balances personne mais tu la fêtes ensemble. Et c'est pareil. C'est pareil. Après, il y a des trucs qui te sont collés dans le dos. tu es obligés de re-voter pour et ce n'est pas bien. C'est presque politique. C'est uniquement politique. C'est uniquement. C'est dommage. Mais bon, en tout cas, malgré tous les clubs que tu aies faits, tu as un parcours magnifique quand même, c'est bien. Tu as des très beaux souvenirs mais ton club de cœur, ça reste vraiment l'OM. Comment tu expliques ça ? Marjorie, ça ne s'explique pas. Ah oui, tu savais que tu allais gérer ça. Non, mais qui ? Déjà, déjà, à Vichy, tu vois, bon, je rêvais de devenir professionnel. Déjà, gamin comme ton gamin, comme le mien et tous ces gamins qui rêvent mais il n'y en a toujours qu'un qui sort sur mille et Vichy, je rêvais. Et là, on gagne la Gambardella. La Gambardella, c'est la plus belle des coupes pour les gamins. Pour les jeunes, oui. Pour les jeunes, il n'y a rien, c'est la référence. Et je la gagne. J'ai dit, ça commence bien. De là, j'avais des propositions, j'ai dit non, je rentre en Corse. Je veux jouer dans mon premier club, Bastia. Je rentre à Bastia, ça se passe bien et toujours, toujours, je me disais à quel moment est-ce que ma carrière va être longue pour jouer à Marseille ? Est-ce que j'aurai cette chance ? Alors, imagine le jour où j'ai eu la chance de signer à Marseille et que là, tu gagnes tout. C'est magique. Mais en plus, que tu passes des moments extraordinaires avec des joueurs et extraordinaires. Rien ne pouvait nous arriver. On savait que nos matchs, on les gagnait. Déjà dans le couloir, déjà sur le terrain et après le terrain. Et tu avais une relation particulière avec ce public aussi parce que ça commençait même quand tu n'étais pas encore au club, en fait. Oui, oui. Mais le public, il est comme nous aujourd'hui qu'on parle. Si tu bandes pour quelque chose, tu vas tout faire pour essayer. Et le public, si tu n'as pas ton public comme aujourd'hui, tu as vu les matchs, tu t'emmerdes. C'est triste. Tu t'emmerdes. Et le public appartient. C'est les patrons du vélodrome, de cette équipe, c'est le public. Ce n'est pas l'américain, ce n'est pas... Parce que nous, en France, il faut aller toujours chercher les étrangers pour venir gérer tes clubs. Presque dans les vestiaires, tu ne parles même pas parce que tu ne comprends pas leur langue. Un jour, François Kenbauer, il signe à l'OM, il vient me parler, je lui faisais oui avec la tête, comme tu me fais là. Mais à la fin, 20 minutes après, toi, tu me comprends pourquoi j'ai du mal à parler français. 20 minutes après, je lui ai dit, excuse coach, je ne parle pas anglais. Bon, là, il est parti le fou rire. François Kenbauer. Non, mais voilà, c'est difficile dans les vestiaires si tu ne parles pas la même langue. À Paris, à Paris, tu te demandes comment ils parlent. Tu penses que ça a été justement le relatif échec de François Kenbauer à l'Olympique de Marseille puisque Bernard Tapie va chercher François Kenbauer, un nom à l'époque immense, une légende du football. Est-ce que c'est ça qui n'a pas fonctionné ? Tu sais, je veux te couper avant parce que ce n'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est que si tu n'es pas Marseillais ou si tu n'as pas cette mentalité marseillaise, tu peux prendre, comme on a eu François Kenbauer et tous les gens que tu veux, Trapatton et qui tu veux, que ça ne marchera pas. Si tu n'as pas l'âme, l'âme de cette ville, parce que j'ai entendu, il y en a un qui a dit le club n'appartient pas aux supporters. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Que ta femme, ça n'appartient pas au club, d'accord, mais que le club, je dis le vélodrome, les joueurs n'appartiennent pas aux spectateurs, non, mais malade. Oui, c'est que tu n'as pas compris comment ça fonctionnait à Marseille. Et voilà, et tu comprends, c'est pour ça que Frantz n'a pas échoué. Frantz, il est venu, il est resté trois mois, il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce qu'il faut cette mentalité et pourtant, il l'avait. Il l'avait, parce qu'il est très grand joueur, il savait parler avec nous, mais c'est tous les à côté. Quand Tapie rentrait, qui prenait son tableau, tu vois, la première fois, il a dit attendez, stop, stop, hop, touchez pas ça. Voilà, mais c'est que ça, il faut le vivre dans les vestiaires et ce qu'il y a dans les vestiaires reste dans les vestiaires et ne doit pas faire la une. Aujourd'hui, il n'y a que des journalistes, pas ceux de l'OM, c'est nos amis, c'est ceux qui ont été là avant nous et voilà, c'est ces journalistes qui foutent le bordel. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est le bordel. Non, il ne faut pas ça. Les linges sales, tu les laves dedans et nous, nos deux dents, c'était la mamie qui nous lavait les linges, le papi qu'on aidait à porter le panier. Ces vrais gens, c'est ça. C'est ça le vrai football. Il y avait à l'OM à l'époque, quand même, malgré la grandeur du club et la dimension que le club a pris à l'époque, il y avait encore cet esprit familial que tu décris ? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, l'esprit, il était plus que familial parce que quand tu arrives à l'entraînement, tu ne dois pas arriver la minute comme certains d'aujourd'hui, tous les clubs, tu n'y arrives pas, si c'est 10 heures, tu n'y arrives pas à 10 heures moins 2. Non, un entraînement, c'est comme les basketeurs américains, ils arrivent une heure avant, ils prennent le moment de boire le café ensemble, de parler de leurs enfants et l'entraînement fini, tu peux rester pour jouer au boule comme on faisait nous à la commanderie parce qu'à la commanderie, on se lavait dans les algécos, par terre, tu avais les champignons sur le morceau de bois et tout, mais ça ne nous faisait rien. aujourd'hui, si ces trous de cul, ils n'ont pas les trucs en or, etc. C'était une autre mentalité. Il faut arrêter. Et justement, ça ne te rend pas dingue de voir la manière dont l'OM, ce club, a évolué, justement, de se tarifier comme ça tous ces jeunes. Et puis l'instabilité surtout, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu ne peux pas faire grand-chose. Dès qu'il y a le bordel, on nous appelle à moi, à deux ou trois pour dire qu'est-ce que tu en penses. Et je dis encore la même chose. Et je redis la même chose. Et ça ne changera rien. Mais non. Et ça ne changera jamais rien. Mais non. Quand, à un moment donné, c'était le coach, je crois, Rudy Garcia, qui interdisait les jeunes du centre de voir les pros s'entraîner ou un truc comme ça. Ouais. Ça a été interdit à un moment. Non, mais Marjorie, mais c'est... Voilà, ce n'est pas normal. Je suis d'accord. Putain, mais on a nos gamins qui, demain, peuvent être les pros d'aujourd'hui. Tu les interdis de voir les pros s'entraîner ou tu interdis les supporters d'aller voir les entraînements. Le jour où ils ont interdit ça ou tu as vendu tes couleurs, c'était fini. Stop. C'est fini. Oh, il y a des gens que nous, on voyait même au long de l'année qui étaient à l'arrivée sous la pluie des entraînements au départ, nous attendre dans les aéroports. Et c'est leur vie. Et à eux, tu leur interdis l'entrée des entraînements. Non. C'est une catastrophe. C'est la cata. La cata. C'est le rêve de nos enfants. Quand tu demandes à certains joueurs... Ben, tu vois, j'ai demandé un maillot il n'y a pas longtemps pour un gamin de mon asos qui, malheureusement, je n'ai pas eu le maillot parce que certains joueurs ne m'ont pas répondu. Mais le gamin est mort. Je n'ai pas pu lui offrir le maillot. Tu sais comment je leur en veux ? Je comprends. Là, il n'y a pas de mots. Mais si je les vois, je leur mors la carotide. Parce que ça, c'est anormal. Anormal. Mais ça a tourné. Ce n'était pas comme ça avant. À ton époque, ton LOM à toi. C'est le LOM d'aujourd'hui. Oui, mais si ça tourne à cette allure-là... Ça fait peur. Que ça ne s'arrête plus. Je préfère rester en course. Ça reste que dans ce sens. Ça fait peur. Et tu ne penses pas un peu qu'ils ont un manque de confiance énorme aussi aux anciens grands joueurs de LOM ? Parce qu'on a eu quand même Éric Giméco. On a eu Marcel Dib. Mais tu ne veux pas. Le football appartient aux footballeurs. Voilà. Je le dis et je le répète. ou passez-le en boucle pendant des années. Le football appartient aux footballeurs. Et non pas à ceux qui ne comprennent rien ou qui viennent faire du business. Non. Si tu veux te passer des anciens footballeurs, c'est que pourquoi tu ne les veux pas ? Parce que tu as peur qu'il y ait des changements. Ah oui. C'est les écarter volontairement. Et voilà. À partir de ce moment-là, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est plus du tout le même LOM. Tu prends beaucoup de clubs européens prend les noms un après l'autre et regarde dans le staff beaucoup d'anciens professionnels. Tu prends Enzo, on reparle d'Enzo Francesco, il n'y a que des anciens pros. Et la réussite, elle est là parce qu'on parle le même langage. Il ne faut pas changer ce qui a fonctionné avant. Mais non, mais le football, c'est le footballeur. Si tu prends un gars qui ne sait pas jouer au ballon, tu le mets dans un groupe avec nous, tu vas voir qu'il va commencer à savoir jouer parce que le langage, il est simple. Il est simple. Et c'est pareil. Si Basile Boli, c'est le représentant de l'OM, mais comme disait notre ami Manu, et qui vit à Paris, et qui ne vient pas quand il y a le bordel, mais il n'y a pas que Basile qui a gagné la Coupe d'Europe. Bon, il a marqué le but. Heureusement, grâce à lui, on la gagne. Mais c'est nous tous. Mais quand il éclate ça à la commanderie, tu dois prendre ton téléphone, président de merde. Tu prends ton téléphone. Oh, les gars, Manu, Pasqua, Basile, venez. On vous détruit. On nous détruit tout ce qui nous appartient. Et ce qui appartient, ça appartient à qui ? À Giro, à ton fils, à tes enfants. À tes enfants. Et voilà. Et non pas... Et crois-moi que si toi, ancien joueur, tu débarques là-bas, ils ne font pas ça. Parce que tu vas les canaliser, comme je faisais moi dans les stades. Ils me traitaient d'enculé, je leur montrais un peu les fesses et j'étais leur idole. Parce qu'il faut avoir le même langage. Mais s'il n'y a pas ce langage que tu arrives avec une matraque pour les taper sur la tête, ah ben, ils vont tout casser. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. C'est la provocation. Et la vie, c'est ça. Un problème de dialogue, surtout de communication, surtout de la part des anciens dirigeants. Mais tu vas communiquer avec qui ? Comment il s'appelle le président ? Ma courte ? Oui, Le propriétaire, oui. Oui, le propriétaire. À l'époque, le président, c'était Jacques Corriero. Oui, mais bon. Il n'y est plus. Il n'y est plus, oui. Il y est. Oui. Il y est. Dans le bureau d'un côté. Non, mais arrêtons de prendre les gens pour des cons. Il y est encore. Il y est encore. En sous-marin, là, maintenant, tu mets l'autre. L'autre qui est venu avec son directeur sport qui ne s'entend pas avec celui du centre. Arrêtez toutes ces conneries. Nous, on ne veut qu'une chose. C'est gagner. Être dans les trois premiers. Ne raconte pas n'importe quoi. Si on n'a pas l'équipe pour ne pas jouer les trois premiers rôles, dis-leur aux gens. Dis-leur que tu vas jouer les dix premiers. Pas les trois premiers. Dis-leur. Dis-leur. Si Thauvin, il n'est pas content. Si Payet, il n'est pas content. Si Mandanda, ils ne sont pas contents. Parle avec. Mais qui va parler ? Qui ? L'Américain. Tu es assis à côté de lui. Ce n'est même pas que tu as écrit l'histoire du football. Un jour, il y avait l'Italien. Je ne sais plus comment il s'appelait, le vice-président italien. Je suis assis à côté de lui. Oui, il y a trois ans ou quatre ans. Je ne sais même plus pour te dire qu'il ne m'a même pas marqué. Moi, je n'ai pas marqué. Oui, il était italien. Et puis, l'autre, il lui dit c'est Olmetta à côté. Ah bon ? C'est qui Olmetta ? Je lui parle en italien. Je lui dis tu sais quoi ? Dans six mois, tu n'es plus là. Ah ouais, ça fait peur. Comment ? Parce que tu ne peux pas durer. Et pour durer... On ne connaît pas l'histoire du club. Si tu ne connais pas toi, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire du club. Parce que tu n'en feras pas d'autres. Voilà. Parce que si tu n'es pas là pour construire, ça ne veut pas dire qu'en 2022, tu vas être champion. Non, mais si tu construis en 2025, peut-être que certains joueurs vont partir, les nôtres vont arriver, nos petits, mais avec une mentalité. Mais tu auras construit ton vestiaire, ton couloir, ta pelouse, tu respectes ceux qui bouchent les trous de la pelouse, tu leur dis bonjour, tu rigoles avec eux, ils ont besoin d'un maillot, tu leur donnes, tu vas dans les hôpitaux voir les enfants qui sont malades parce que tu vas leur redonner des picous de chimio parce que grâce à ça, ils ne vont pas en avoir besoin. Et là, tout le monde va être heureux. Et là, aujourd'hui, tu te fais chier. Le chat nous aide beaucoup, c'était Ciccolunghi, à l'époque, le vice-président italien dont tu parlais, enfin le président du coup qui était... Voilà, tu vois, ces gens qui arrivent, qui veulent t'apprendre des choses. Mais laisse-moi dans une salle avec eux, on va voir qui c'est qui ressort par la porte ou par la fenêtre. Comme on ne raconte pas l'OM, l'OM, voilà, je donnerais mon sang pour l'OM. Et donc là, la transition, c'est vrai qu'on a l'arrivée de Pablo Longoria en tant que président, on a surtout Sampaoli. Donc là, il y a pas mal de joueurs qui en off disent que c'est bien parce qu'on retourne au boulot. Toi, tu le vois, ça t'arriver plutôt pour le coup positivement. Oui, mais dis-moi, t'attends que quelqu'un arrive, que ce soit Sampaoli ou Gilbert Montagné, pour dire qu'on retourne au boulot. Mais c'est un manque de respect. Mais tu es un con. Pourquoi tu ne travailles pas quand il n'y en a pas un autre ? Oui, parce qu'on se laisse vivre aussi. C'est-à-dire qu'il y a les consignes du coach, c'est le coach qui nous fait bosser. S'il ne nous fait pas bosser, on se laisse vivre. Est-ce qu'il n'était pas bon, ce coach ? Parce qu'à un moment donné, on adorait ce coach et on adorait. Et puis après, tu sais, il y a des gens qui ne respectent pas qu'on vienne leur dire ou leur taper sur l'épaule il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, je reste, je m'en vais. Si tu dis je m'en vais, va-t'en. Va-t'en. Parce qu'après, les joueurs, à un moment donné, vont te faire la carré. Et celui qui dégage le premier, c'est le gardien. À un moment donné, il y a un problème, on va dire, même si c'est mon nana, on va dire, bon, le gardien, il faut qu'il dégage. Après, le gardien, c'est le coach. Mais si tu attends tout ça, tu es mort. Là, aujourd'hui, on prend qui tu veux. Prends qui tu veux. Là, il reste deux mois. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu vas finir dans les six premiers avec un miracle. Mais sans Pauli, aujourd'hui, ce qui est beau chez nous, c'est qu'il a gagné deux matchs. Et presque, la cannebière, tu vas le mettre de partout. Et s'il en perd un autre, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on n'a pas pris ? Non, mais pour construire, ce n'est pas ça. Il a attendu au tournant. C'est compliqué. Là, il a eu des victoires, il arrive, il gagne deux matchs, c'est dur. Il y a l'autre match qui arrive ce week-end. C'est comme tu dis, s'il le perd, il y a tout qui retombe. Oui, parce qu'il y a des choses qui se font et qui ne devraient pas se faire. Ah oui, c'est sûr. Au début de saison, ça se travaille et ça se construit. Et celui qui n'est pas content, il faut couper la gangrène et basta. Et basta. Tout simplement. Donc toi, tu en penses quoi en ce moment dans cette situation ? On vire dans les bas-fonds ? Qu'est-ce qui pourrait relever ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Si on t'appelle, toi, tu y vas en courant, j'imagine ? Je reste. Je suis à Marseille, je reste. Je dis à ma famille qu'elles me rejoignent. Non, mais je peux même y aller. Mais attention, je ne vais rien changer. Tu vas apporter quand même quelque chose ? Oui. Le savoir, l'expérience ? Oui, quoi ? Mon coup de poing dans le couloir. Ah oui ? Oui, voilà. Non, mais remuez les troupes aussi. Je ne vais faire que trois jours. Mais si par bonheur, pas que moi, mais bon, je ne vais pas parler de Gros Nounos Basile parce qu'il n'a pas cette force de dire ou taper sur le... Mais un Carlos Moser, un Jean-Pierre Papin, d'arriver, de dire à lui, vous me voulez, vous me voulez, OK, j'arrive. Mais alors, dans ma tablette, parce que le plus souvent, il y en a qui arrivent avec le beau frère, le beau père pour faire travailler tout le monde. Non, non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Papin, il dit, allez, j'arrive, je prends. Olbeta, Carlos Moser, Wadl. Et là, donnez-nous les rênes pour construire. Et nous, on s'occupe du vestiaire. Et tous les trous de cul qui n'ont rien à faire dans les vestiaires, eh bien, tu les dégages. Et aux entraînements, Papin prend les attaquants, Pascal prend les gardiens, etc., etc. Tu as un problème familial. Viens, on va le régler. On va régler, ton petit à l'école, ta femme qui ne va pas bien, tu règles tout ça. Et tu n'auras aucun souci. Et de temps en temps, moi, j'en prends un ou deux, viens avec moi, on va à la Timone. Est-ce qu'on va se plaindre ? Puisque bon, on parle pas... Voilà. Est-ce qu'on va se plaindre par rapport à ça, ça, ça et ça ? Non. On va aider ces familles. Et tu vas voir comment tu vas t'entraîner avec le sourire. Eh bien, avec tout ça, on n'attend plus que vous. On ne sait pas ce qu'ils attendent, eux, par contre. Non, mais eux, eux ne nous veulent pas. Tant qu'il y aura cette direction. Celles-là ou bien d'autres, eux ne nous veulent pas. Mais bon. C'est incompréhensible. Dommage. Parce que Jean-Pierre Papin, je crois qu'il y avait eu des discussions comme quoi il pouvait intégrer le staff et au final, ça ne s'est pas fait. Mais même un jour, il y avait eu une discussion avec Éric Cantona. Ah oui, lui aussi, c'est un monstre de charisme. Mais voilà, il était dans les tribunes, je n'étais pas loin, il y avait Jean-Marie, il y avait le pauvre Louis Dreyfus et puis c'était à deux doigts. Mais quand tu ne donnes pas, comme Sir Alex Ferguson ne voulait qu'Éric reprenne Manchester, mais comme Éric, si tu ne le connais pas bien, ça ne marchera pas. Mais les joueurs, avec un mec comme lui, ils auraient été à la guerre. Quand les joueurs respectent un entraîneur, tu vas à la guerre et tu ne peux que gagner. Même si tu perds un match ou deux, le reste, tu les gagneras tous. C'est le respect de ces hommes-là. Mais si tu ne respectes pas l'homme, tu ne feras jamais rien. Tu iras à l'entraînement parce qu'il faut y aller. tu auras ton salaire parce que tu le mérites. Et puis tu fais ta carrière. Et puis si ça ne marche pas, tu vas ailleurs. Mais ce n'est pas ça. Surtout que tout part du coach en général. Oui, en majorité, oui. En majorité, c'est ça. Et cette petite parenthèse, justement, tu parlais d'Éric Cantona à la Coupe du Monde de Bitjolay, de Bitjoker, par exemple. Bitjoker, oui. Bon souvenir, meilleur gardien. Tu es élu meilleur gardien du tournoi. Oui, mais regarde, quand j'arrête, tu vois, les années sont passées tellement vite. Éric, il me dit, bon, parce quoi, on va jouer au Bitjoker et tout. Mais regarde, Éric, il a pris ça en main. On est champion d'Europe à Monaco. On finit toujours premier un peu de partout. On est demandé de partout aux Émirettes. Tout ça parce qu'Éric, Éric, les joueurs, moi, le premier dans les buts, je mangeais le sable pour ne pas prendre de but. Tout ça parce que c'était une bande d'amis. Il y avait Laurent Blanc, Fournier, tous les anciens. On a tout gagné. On est devenu même champion du monde. J'ai été élu meilleur gardien au monde. Il faut que j'aille au Brésil pour être élu meilleur gardien au monde. Même en France, je n'avais pas été reconnu. Ou j'ai même été radié à vie au Bitjoker parce que je suis rentré dans les vestiaires turques où j'ai mis des coups de poing à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient craché sur Éric et sur tout le monde. D'accord. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes... Quand tu dis partir à la guerre, pour gagner et si tu veux gagner, ce n'est pas qu'une année, c'est tous les ans. Éric, il avait apporté ça et on avait tout gagné. Quand on a tout gagné, on a dit merci, salut. Et les Androu, il a le même caractère que toi sur le terrain ou comment ça se passe ? Bon, il fait presque deux mètres. Ouais, beau guerrière, ouais. Comme je lui dis, respecte tout le monde, fais de mal à personne, mais quand tu sors, ne te fais pas mal, ça veut tout dire. Et sa chance, c'est que les qualités qu'il a, je ne les avais pas. Mais il est... Il aime trop les autres. Alors, c'est un bon message qui peut passer. Tu lui conseillerais l'OM ? Quoi ? Tu lui conseillerais l'OM ? Mais tu sais, il est venu quatre fois, l'OM. Ah ouais ? Et le jour où on venait pour son stage ici, je pensais qu'ils allaient lui faire une proposition. Monaco nous ont appelé. J'ai dit, on est sur la route. Il a été à Monaco. En un jour et demi, ils ont dit, on aimerait ton fils. J'ai dit non. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est l'isant. Entre-temps, on est venu à Marseille. On est arrivé à la commanderie. On est resté une heure à attendre qu'on vienne le chercher. Comme quoi... Ça ne se joue à rien des fois. Et bien voilà. Et mon fils, il a dit, je vais, papa, j'ai choisi, je vais à Monaco. Bravo. Et pourtant, et pourtant, il voulait l'OM. Et tu vois, il reade les matchs et tout. Mais tu vois, les gamins, ce n'est pas moi. On va à la commanderie, tu n'es même pas attendu. Incroyable. Tu n'es même pas attendu. Il n'y a personne pour récupérer. Et le bonheur, tu sais qui c'est qui est venu récupérer ? Celui qui s'occupe des stades, qui a la minimo, le gardien du stade, qui est venu récupérer une heure après. Et moi, je... Je comprends. Tu as fait partie de ce club, en plus. je n'ai pas... J'étais... En moi-même, je disais, putain, quel inculerie. Ton gamin, il... Enfin, bref. Et mon gamin, il a choisi. Il est à Monaco. C'est très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton association ? De l'association, donc, Un sourire, Un espoir pour la vie ? Ouais. Ouais, c'est... Ben voilà. Pendant 21 ans de première division, j'ai été parrain de beaucoup d'assos. J'ai été dans tous les hôpitaux de France. J'ai essayé d'aider beaucoup de familles. Et mes parents me disaient toujours, même s'il n'y a rien, essaye de donner aux autres. Et je me disais toujours, quand j'arrête ma carrière, je créerai ma propre association, et on aidera les autres. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Et bravo. Ouais, mais on essaye. Mais on n'est pas des dieux, mais on essaye. On essaye de venir... C'est tout le monde faisait comme toi, déjà. Et le rêve des enfants, parce que les enfants, pour eux, c'est le football. Tous les enfants, c'est le football. Et si tu arrives à les amener voir Zidane, à avoir une photo, à avoir un maillot, c'est rien. Mais tu vois, les glandes que j'ai, j'ai demandé un maillot, et le gamin est décédé sans son maillot. Tu vois, les glandes que j'ai après ces joueurs, de l'OM, certains, tu vois, le message, ils vont l'avoir, ils vont se reconnaître. ça, c'est une inculerie, mais tu vois, ça, je l'ai de travers. Ça, c'est... Ça n'a pas de mots. Ça te prouve tout. Ça te prouve tout que tu ne peux pas réussir. Il s'appelait comment, cet enfant ? Sans indiscretion. Mais c'est... Enfin, voilà. Ça, c'est... Dommage. Dommage, effectivement. C'est la trace. Actuellement, t'en es où, Pascal ? En Corse, Domaine Holmeta. Oui. Vous pouvez aller sur le site, d'ailleurs, Domaine Holmeta.com. Oui, parce qu'avant, j'avais une paillote que j'ai gardée pendant 8 ans, j'avais que des Marseillais. Oui, qui venaient... Mais tu sais, c'est là où tu te rends compte que les Marseillais, même pas Marseillais, sont fous, mais alors fous de leur club. Parce qu'à la paillote, il venait, il se mettait en maillot et j'ai vu tous les tatouages que jamais je pensais que ça existait. De l'OM, de l'étoile, de ci, de là. Je dis, il n'y a pas plus fou qu'un Marseillais. Et puis, après la paillote, je l'ai laissé tomber et là, j'ai monté un domaine de maison, Domaine Holmeta. D'accord. Où j'ai des Marseillais. Des Marseillais aussi ? Tu me reprends quoi comme prestat ? Comment ça se passe ? Location de maison, chaque maison avec sa piscine et à la carte. D'accord. À la carte, avec salle de sport, salle de massage pour mesdames. Bien ça. Eh oui. Et puis, salle de séminaire. Enfin, le soleil. Et c'est dans quel coin en Corse ? À Portich, en face à Jacques-Chiu. Deux kilomètres de la plage. Est-ce qu'il y a des parents qui te demandent un micro-stage de foot pour leurs enfants qui valent être gardien parce qu'on voit de tout, on entend de tout ? Oui. Ah ben oui. On te le demande ça ? Oui. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais monter l'Académie des gardiens de but en Corse. Nos hommes politiques ne m'ont pas suivi. C'est dommage. C'est dommage. Mais je recommande les stages bosquiers. Bernard Bosquier et le fils bosquier. Le mien a été pendant cinq ans. Il y a Eric Antona là-bas ? Oui. Oui, les deux dernières années, Eric a emmené son fils. Il y avait le mien aussi. Il y avait le mien ? Il y avait Giro. Ouais. Eh ben voilà, tu vois, on parle la même langue. Tu vois ? Et voilà, c'est des stages. C'est même dommage que l'OM ou d'autres clubs ne s'imprègnent pas de ces gens-là. C'est des gens qui sont là depuis 17 ans, je crois, tous les bénévoles. C'est très encadré, structuré. La preuve, quand un gamin veut retourner, le mien, la dernière année, il a dit papa, je ne veux pas être gardien. Je lui dis non, mais vas-y, amuse-toi. Et il s'est régalé. Il y a de la crédibilité. Il y a tout. C'est crédible. C'est là-bas depuis X années. Le fils a repris. Il y a tout. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, tous nos clubs pro, que ce soit Marseille, Paris, la région parisienne, maintenant, avec le Covid, c'est un peu le fleuron de tous ces jeunes talentueux qui sortent. À Marseille, on devrait avoir pareil. puisque nous, en plus, avec notre mentalité, en formation, on devrait avoir pas que le centre de l'OM, mais un gros centre de formation pour tous nos enfants. Je suis entièrement d'accord. Pour prendre nos bénévoles et former ces jeunes, former ces gardiens, puisqu'on a perdu les écoles de gardiens. Les meilleurs, on les a eues, c'est les Français. Aujourd'hui, on est en train de les perdre. Mais faire tout ça, parce qu'on a le fleuron de nos jeunes. Et il y en a beaucoup des talentueux qui arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas le message. Le message de certains hommes. Parce que tu peux passer dans un club et ne pas réussir, mais tu vas à l'autre où là, il y a un oeil plus attentif qui dit « Oh, ce petit, pas mal. » Tu vois, c'est des choses comme ça. Est-ce que tu as un mot à dire aux supporters, à toutes les personnes qui te regardent, qui t'aiment et qui ont suivi ton parcours ? Là, ils vivent tous actuellement une déception parce que l'état du club, c'est une catastrophe. Tu as quelque chose à dire ? Quelque chose à dire, oui. Gardez espoir. Oui, non, ce n'est même pas de l'espoir. C'est que déjà, prenez soin de vos familles puisque pour certains, et le tatouage, il est sur le cœur, l'étoile, on vous l'a donné, mais on l'a eu ensemble. C'est qu'aujourd'hui, respectez votre club. Si les dirigeants ne vous respectent pas, à un moment donné, il faut le faire savoir, mais ne cassez rien parce que ce qu'on casse, c'est le fruit de nos enfants. Faites le savoir, bloquez qui vous voulez, faites dégager l'Américain, faites ce que vous voulez, mais sans la haine et sans la casse parce que nos enfants regardent ça. et puis certains footballeurs, prenez le devant, imposez les choses comme nous, à l'époque, on l'avait fait. On avait dit non, on veut ça. On a eu ça. Et quand tu veux ça, si on te le donne, tu ne peux que gagner. Voilà, nos footballeurs marseillais, faites quelque chose. Aujourd'hui, vous avez un entraîneur, mais si ça ne va pas, le club, c'est le vôtre, mais sans vos supporters, vous n'y arriverez pas. Et ne vous cachez pas quand vous partez en voiture parce que vous en avez honte. Pourquoi ? Parce que vous ne vous rendez pas ce que vous avez à rendre sur le terrain. Tu mouilles le maillot, on va te pardonner. Tu ne le mouilles pas ou tu en rigoles ou tu parles d'argent quand il y en a qui crèvent la dalle et on ne s'en sort pas parce que ça va très, très mal. Voilà, nous, nous, anciens, et vous, passons ce message. Prenez vos responsabilités. Oui, n'attendez plus. N'attendez plus. Si le coach ne vous plaît pas, ben putain, mais dégagez-le. Si le président ne vous plaît pas, dégagez-le. Si votre directeur sportif qui arrive, il ne vous plaît pas, mais dégagez-le. La puissance, c'est vous, les footballeurs. Et vous, les footballeurs, avec le message que vous passez à vos supporters, parce que les 70 000 qui viennent au stade, mais il y en a 500 000 qui vous supportent. Et il y en a même dans le monde entier. On y arrivera toujours. On y arrivera toujours. Si un jeune footballeur tient un problème, eh bien prenez le numéro d'ancien joueur, des Papins, des Waddle, discutez. Discutez, il y en a un problème. Voilà. Croyez bien que nous, on viendra vous écouter sans rien demander. Mais vous écoutez et gérez votre problème pour jouer comme il faut parce qu'il n'y a rien de plus beau que de jouer au ballon. C'est clair. Rien de plus beau que de jouer au ballon. Et ça, j'ai passé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Pascal, pour cette heure passée avec nous. C'est fini. C'est fini. Ça passe vite. Ça y est. On vient juste de terminer. Merci beaucoup, en tous les cas. On est bien. On est bien sur le plateau. On peut continuer. T'as vu comment ça s'est passé ? Comment y est parlé ? D'ailleurs, il y a une anecdote qu'on a oubliée au moins une fois. Pas qu'une fois. J'ai toujours été buteur. T'as toujours été buteur. Non, j'ai marqué des pénaltis. Il y a pénalti, contre la servette de Genève, je crois, avec la sélection Corse, il me semble bien. Oui, oui, même avec Lyon, j'ai marqué des pénaltis. Avec Lyon aussi ? Oui, oui. Non, mais quand tu vis ta passion, tu as envie... Quand on me disait tu faisais n'importe quoi. Non, non, mais ce n'était pas n'importe quoi de sortir dribbler et tout. Non, ce n'est pas n'importe quoi. c'est calculé. Ce n'est pas un jobard qui part ou comme un âne avec des grosses oreilles. Non, non, c'est calculé. C'est parce que tu te fais prendre le ballon. Oui, une fois, il me l'a pris. Une fois, c'est arrivé. Mais sur 20 ans. Oui. Non, au contraire. En tous les cas, nous, on tremblait bien. Oui, mais moi aussi. Mais regarde, aujourd'hui, tu t'emmerdes. Il n'y a plus ça. C'est clair, ça manque de spectacle. C'est un peu plus reformé, on est d'accord. C'est vrai que... Tu t'emmerdes. Des gardiens, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est formaté. Ils ne prennent plus de risques comme à l'époque. Tu dis quoi à ton fils, d'ailleurs ? Tu lui dis de prendre des risques ? Parce que comme je dis aux joueurs, c'est à vous de passer le mot, d'imposer. Ce n'est pas eux qui vont parce qu'ils te payent de te dire ferme ta gueule et tu fais ça. Non, 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 c'est comme si tu vas au bureau, tu ne vas pas faire ton travail si ton boss, c'est un con et qu'il t'insulte. Non, tu as envie de lui mettre un emplâtre. Tu l'emplates et tu dégages. Non, mais si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras toujours. Il ne faut pas avoir honte d'aller prendre la brouette et de porter une pierre. Merci en tous les cas, Pascal, pour ton en parler. On reste encore un peu. On reste encore un peu. on est bien. On reste à tout le monde. Tiens, regardez un petit peu. Il y a des questions. Ouais, regarde les questions. Attends, je regarde un petit peu. Donc, il y met un petit dans un virus. C'est vrai, c'est un truc que je me suis toujours posé comme question. Est-ce qu'un gardien, il joue au foot aussi ? Ça a l'air très bête ce que je suis en train de dire. Mais nous, les gens qui ne connaissent pas vraiment le foot, qui regardent juste à la télé, pour eux, un gardien, c'est dans les cages et point barre. parce que pendant les entraînements, ils font les mêmes choses que les autres joueurs. Ils font tout, même plus. Ils restent après les joueurs, ils gèrent tout, ils gèrent le caractère, ils gèrent les joueurs. La plupart du temps, les gardiens sont capitaines. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils discutent avec en dehors, pendant, après, ils voient avant de recevoir. Le coach qui comprend qu'il ne faut pas qu'un gardien, il faut que le deuxième soit meilleur que le premier et le troisième aussi meilleur que les deux autres. Quand tu as compris ça, tu ne perds plus de match. Mais ça... Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Mais beaucoup ne le comprennent pas et tu leur donnes la parole et ça part en couille. Et ça part en couille. Voilà. Tu as trouvé une question ? On va y aller, on va y aller. Merci beaucoup, Pascal. On a encore une heure devant nous. Merci beaucoup, c'était vraiment génial de t'avoir sur le plateau. Salon des légendes, merci de Pascal Olmetta. On remercie encore le SAT et Héros de Santé qui nous accompagnent sur cette fabuleuse aventure. Merci d'avoir été de ton franc-parler, de ton naturel avec nous. C'était vraiment super sympa. T'inquiète, tu verras, quand je vais signer au club, tu me le verras. On attend ça avec impatience. On attend que ça. C'est que T'aille et merci surtout à vous et de votre fidélité de nous suivre sur Le Fossé 1 et sur la chaîne Twitch. On se retrouve dès ce soir. N'oubliez pas, le talk show à 18h sur lefossé1.fr. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Le Fossé 1. Sous-titrage ST' 501